Chronique Santé maintenant avec Diane Lamarre. Bonjour Diane. Bonjour François. Alors, on va commencer par parler d'un rêve, c'est-à-dire détecter le cancer dans le sang avant que les symptômes n'apparaissent et donc le traiter de façon préventive plus rapidement. Il y a une société américaine qui fait ça, qui est capable de détecter une cinquantaine de cancers, mais disons que la méthode reste à être perfectionnée. Oui, oui, comme tu le dis, c'est ce qu'on souhaiterait parce que vraiment, c'est une façon de dépister beaucoup plus simple que les mesures qu'on a actuellement, mais ce n'est pas encore tout à fait au point. C'est intéressant de voir qu'il y a de la recherche qui se fait de ce côté-là, mais effectivement, du côté des résultats de cette entreprise-là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même des faux négatifs. Donc, dans 1,4 % des cas, on a dit que les gens n'avaient pas de cancer et dans le fond, il y en avait un. Et ce qui est aussi un peu préoccupant, c'est les faux positifs. Donc, dans 62 % des cas, là, on a démontré, on a pensé qu'il y avait un cancer et dans le fond, il n'y en avait pas. Donc, 62 %, c'est énorme. Oui, deux tiers, oui, c'est ça. Mais il faut dire que ça arrive, tu sais, quand on passe, par exemple, une mammographie au Québec, il y a des indices qui sont relevés et puis ensuite, on demande aux femmes de revenir pour passer d'autres tests, puis dans 90 % des cas, ça ne donne pas un cancer. Donc, c'est juste une façon d'alerter. Sauf que dans le cas de cette compagnie-là américaine, bien, c'est sûr que là, les assureurs, eux, peuvent profiter de la situation et imposer des frais supplémentaires pour une assurance vie, par exemple, ou une assurance maladie pour ces gens-là. Alors, c'est pour ça qu'il faut attendre d'avoir un petit peu plus d'exactitude, de rigueur, je dirais, ou en tout cas, de précision dans le résultat pour pouvoir appliquer ça ici. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a de la recherche qui se fait là-dedans. Et le dépistage précoce, bien, on a des programmes, Jean-François, ici. On a le dépistage du cancer du sein qui est vraiment un bon programme qui existe déjà depuis très longtemps. Et on voit en Ontario, là, ils ont diminué l'âge pour les femmes, le dépistage, à 40 ans. Alors, ce sera intéressant de voir comment on fera l'analyse ici au Québec. Notre programme existe depuis 25 ans. Alors, peut-être que c'est le moment de se réajuster parce qu'on le voit, le cancer apparaît plus souvent chez les plus jeunes actuellement. Et il y a le cancer colorectal aussi qui est un des gros cancers les plus répandus. Et ça, honnêtement, on est la seule province actuellement où il n'y a pas un programme systématique. Donc, quand les gens ont un médecin de famille, ça va, ils peuvent appeler au GAP s'ils ont des symptômes. Mais le dépistage systématique du cancer colorectal, ça ne se fait pas actuellement au Québec. À l'étude de crédit, le ministre Dubé a promis en avril que ça s'en venait très rapidement. Alors, ce serait vraiment bien que ça arrive. On serait capable, à partir des gens, à leur anniversaire à 50 ans, ils recevraient un avis par courriel, vous ne pouvez pas. Et à ce moment-là, ils iraient chercher une petite trousse. On fait une culture... On fait une recherche de sang occulte dans les celles de sang. Et on l'envoie. Donc, ça, c'est une des façons. À partir du moment où on n'a pas de médecin de famille, je pense qu'il faut vraiment intervenir parce que plus on intervient tôt dans le cancer, plus on améliore la survie, on diminue l'agressivité des traitements. Donc, tout ça, c'est très important. Et puis, on le voit, il y a des conséquences irréversibles au cancer. Alors, il faut agir rapidement. C'est vraiment la voie de l'avenir. Donc, l'objectif est louable pour détecter le cancer dans le sang, mais on est loin de la coupe aux lèvres encore. C'est 950 $ US que ça coûte aux États-Unis. C'est même pas encore tout disponible au Canada. Mais en attendant, nos programmes de dépistage restent très importants. Et puis, il faut une réflexion là-dessus. Exact. L'autre nouvelle dont je voulais qu'on parle, c'est la résistance aux antibiotiques. Ça fait longtemps qu'on nous dit que ça va devenir un problème à un moment donné. On est en plein dedans. Ça commence à causer des problèmes. Oui. En fait, c'est une recherche de l'Université de Sydney, en Australie. Mais elle s'est basée sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé sur les traitements pour les enfants, les petits, pour éviter les pneumonies, les méningites, les septicémies. Et on se rend compte que 50 % des antibiotiques des enfants, finalement, ont des bactéries qui causent ces infections-là, qui sont résistantes. Parce que la résistance, c'est pas l'être humain qui l'a. C'est la bactérie qui développe une résistance. Et donc, on remet vraiment... On dit, attention, là, il y a une alerte. Ce sont des médicaments qui... Des infections graves. Les médicaments qu'on a, normalement, fonctionnent. Mais là, ils ne fonctionnent plus dans 50 % des cas. Puis, ce sont des maladies qui peuvent amener vraiment... Qui sont vitales chez les enfants, qui peuvent causer des décès ou des séquelles très graves. Donc, un usage beaucoup plus rationnel des antibiotiques. On le voit, là, il y a des congrès internationaux. Il y en aura un à Montréal, prochainement, en avril, ici. Et donc, on essaie d'être beaucoup plus prudent sur l'utilisation des antibiotiques chez les humains, mais aussi chez les animaux. Parce que là aussi, ça permet aux bactéries de développer leur résistance. Bien oui, c'est bien beau. Ça règle le problème sur le coup, mais il faut penser à l'accumulation de tout ça et l'effet que ça a, effectivement, dans notre santé. Diane, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Bye.